À 17 ans, Mata Emwamba a de la chance. Elle a été choisie avec ses dix chats pour faire partie de l'expédition qui, à la fin de l'année 1965, emmènera le premier équipage zambien sur la Lune. Il s'agit d'un livre sur les oubliés de l'histoire, sur ces personnages dont personne ne parle. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des objets parfois qui se sont trouvés mêlés à un événement historique ou qui ont vécu dans l'ombre d'un grand homme mais que tout le monde a oublié. Par exemple, tout le monde se souvient de Neil Armstrong qui a été le premier à marcher sur la Lune, mais qui se souvient du dernier à avoir posé le pied sur le satellite ? De la même façon, qui se souvient de Joseph Meister qui a été l'un des tout premiers à avoir été sauvé de la rage par Pasteur ? Ou encore, qui se souvient de Rodrigo de Triana qui a été le marin qui, le premier, un soir d'octobre 1492, a découvert l'écho du Nouveau Monde ? Donc, c'est une petite galerie de portraits sur ces oubliés de l'histoire, ces personnages qui ont frôlé la lumière mais qui sont, malheureusement pour la plupart d'entre eux, toujours restés dans l'ombre. Pour rechercher tous ces personnages, c'était un travail un petit peu de longue haleine parce que j'ai passé quelques années, mais c'était un travail par intermittence. Je n'étais pas non plus 24 heures sur 24 sur ces personnages-là. Mais donc, c'était un travail de recherche, mais en même temps de curiosité parce que c'est toujours intéressant de pousser la petite porte de la petite histoire, d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses. Donc ça, c'était vraiment à chaque fois quelque chose d'assez fascinant et d'assez excitant à faire. Et donc, il s'agissait pour moi, dans un premier temps, de penser à un événement historique d'importance et d'essayer de voir si derrière cet événement ne se cachaient pas un ou deux personnages qui avaient œuvré dans l'ombre. Donc, c'était vraiment pour moi un travail extrêmement excitant à faire, qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de recherches. Mais finalement, on se rend compte que s'ils sont oubliés du plus grand nombre, ils ne sont pas oubliés de tout le monde non plus. Et ce sont des personnages qui ont quand même une petite audience. Donc, on retrouve assez régulièrement des traces. On retrouve des informations les concernant. Le tout, c'est d'avoir la patience de chercher un peu, de farfouiller au milieu de ce qu'on pourrait qualifier ces anecdotes. Et les frères Goncourt disaient à propos des anecdotes que c'était la petite boutique à un sou de l'histoire. Et donc, c'est le fait d'aller farfouiller dans cette petite boutique parfois assez enténébrée, assez poussiéreuse. Mais c'est très excitant de rapporter ou en tout cas de ramener tous ces personnages à la lumière. C'est très amusant à faire. Ils font partie de ce qu'on pourrait qualifier un petit cabinet de curiosité. C'est un terme que j'aime bien. Ce sont vraiment des personnages très curieux, étranges pour beaucoup d'entre eux. Et ce sont des personnages à la fois... Certains sont très drôles. Philippe Herbesson ou d'autres. Beaucoup d'entre eux ont un destin tragique. C'est ça aussi qui m'a assez fasciné. Beaucoup d'entre eux finissent dans des conditions assez sombres. Ce qui leur convient bien pour ces personnages de l'ombre. Donc c'est à la fois un mélange entre la drôlerie, pour certains d'entre eux, le tragique ou parfois c'est assez triste aussi ce qui leur arrive. Tous ces personnages-là ont existé. Ils ont tous une existence propre. Il ne s'agit pas d'un travail de romancier, même si je le suis. Et si de temps en temps... Je ne peux pas dire que j'ai pris des libertés avec l'histoire, mais parfois j'ai fait quelques raccourcis pour densifier un petit peu, pour donner quelque chose d'un peu plus léger aussi à lire. Mais tous ces personnages-là ont existé. Ce sont des personnages historiques, proprement dit, mais ce sont, et c'est ce qui les qualifie aussi, ce sont de vrais personnages de roman. Je trouve qu'on pourrait prendre chacun d'eux ou presque et écrire un roman autour de leur destinée. Quand on pense à Makuka Nkoloso, qui était un instituteur zambien, qui a rêvé d'emmener et d'être le premier à emmener un équipage sur la Lune, dans des conditions rocambolesques. C'est un personnage de roman. De la même façon, lorsqu'on pense à Barthélémy de Leceps. Barthélémy de Leceps a accompagné l'expédition La Pérouse et L'Angle dans le voyage autour du monde au XVIIIe siècle. Il est l'un des rares survivants de cette expédition. Lorsqu'au milieu du voyage, La Pérouse et L'Angle sont arrivés sur la côte septentrionale de la Russie, ils ont demandé à Leceps de transporter la première partie du document qui avait été amassé durant le voyage. Et Leceps va traverser la Russie sur des milliers de kilomètres, une Russie glacée, il va traverser les steppes pour rapporter ces documents au roi Louis XVI. C'est un voyage hors du commun. Il l'a raconté d'ailleurs dans son journal qu'il a publié de son vivant. Mais ça reste un véritable personnage de roman. On pourrait en faire une espèce de saga. Ce qui est assez troublant quand on pense à Barthélémy de Leceps c'est que quelques années plus tard après cette fameuse traversée dans laquelle il a survécu, il est reparti en Russie avec Napoléon et il a fait une fois encore la retraite de Russie. Et lui encore, enfin une fois encore, il a survécu. Donc c'est un personnage hors du commun. Et beaucoup d'entre eux sont, comme je le disais tout à l'heure, de vrais personnages romanesques. On pourrait s'en servir comme d'une espèce d'index. On pourrait en tirer des romans plus ou moins longs, mais en tout cas des romans, et ça sans aucun doute. La plupart des romans que j'ai écrits jusqu'à présent sont des romans aussi sur les seconds rôles. J'aime beaucoup les seconds rôles. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une part d'humanité chez ces personnages-là et ça donne à l'histoire, telle qu'on l'a apprise à l'école ou ailleurs, qui est un apprentissage, en tout cas une histoire extrêmement cloisonnée, extrêmement figée. Là, ça donne une part d'humanité, une chaleur humaine remarquable. C'est ce que j'aime justement dans les couloirs enténébrés dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que l'idée de partir sur ces seconds rôles, sur ces personnages-là, fouiller, ça permet effectivement de créer des romans. J'ai travaillé comme ça. Le premier roman que j'avais écrit, c'était sur le jardinier du potager de Versailles, dont peu de gens parlent d'ailleurs. On parle toujours de le nôtre, mais la Quintinie, lui, est généralement laissée pour compte. Un peu moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, il était comme ça. Je me suis intéressé aussi à deux fans absolus de Jean-Jacques Rousseau, qui sont des personnages imaginaires, mais qui sont aussi des secondes rôles. Je me suis intéressé à un marquis qui, pour plaire au roi Louis XIV, va chercher des animaux exotiques en Afrique. Donc, j'aime bien le fait effectivement de partir sur ces personnages secondaires et de creuser ensuite et d'éclairer la grande histoire par l'aventure singulière de ces personnages. On est attaché à eux parce qu'ils nous ressemblent. On est un peu dans le même registre, à savoir le fait de vouloir fréquenter la star, d'être à côté d'eux. Pas forcément de vouloir être la star soi-même, mais d'être proche d'eux, d'être dans l'intimité d'eux. Et c'est cette proximité qui, je crois, nous touche, en tout cas moi qui m'intéresse, parce que c'est quelque chose d'assez courant et d'assez commun aujourd'hui, effectivement de voir tous ces fans autour de ces personnages célèbres qui veulent les approcher, qui veulent les toucher. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, qui témoigne aussi d'une époque. Je ne suis pas le seul à m'intéresser effectivement au second rôle. Je crois que c'est une chose assez courante, assez commune, me semble-t-il. 1000 livres sterling. C'est la récompense qu'offrit le Daily Mail le 5 octobre 1908 à l'aviateur qui traverserait la Manche le 1er. 38 km de désert liquide. Une immensité pour les uns, un suicide pour les autres. J'ai mis les yeux en ceci si elle pollueais les déplacements secondaires etут lesols de l'oussoutes. Voila les gars bien zoomer et évidemment vraiment l'égout sur l' apostol